... Oui, beaucoup sont tentés de faire le lien, même si c'est dépassé depuis longtemps. Parce que n'oubliez pas que, je pense, quand on parle de frustration, la frustration doit être plus intense le moment où elle apparaît. C'est-à-dire, quand ça a été le cas, si j'étais vraiment frustré à ce point de devoir quitter, j'aurais pu peut-être ne pas quitter, tout simplement, parce que je suis libre de le faire, ou ne pas faire campagne, ne pas participer à la campagne, etc. J'ai été là, j'ai continué le travail au sein du parti, j'ai fait campagne, j'ai défendu ma coalition, il y a eu les résultats, les députés ont été installés, et aujourd'hui, on parle des activités à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est derrière nous. On dirait que j'ai une frustration à retardement alors, donc ça n'a aucun sens. Ce qu'il y a, par contre, c'est que nous avons en ligne de mire ce qui est devant nous. Le Sénégal qu'on voit actuellement n'a pas une image rassurante. Nous avons un gouvernement qui persiste dans l'erreur, qui fait des erreurs et qui les renouvelle à chaque fois. un gouvernement qui, malheureusement, met en exergue des politiques publiques qui ne sont pas dans l'intérêt supérieur de la nation et qui utilise les institutions pour régler des comptes politiques et qui ne gèrent pas bien notre système éducatif, notre système sanitaire, mais aussi nos ressources naturelles. Donc, il y a énormément de questions qu'on doit pouvoir mettre sur la table. On en a assez un peu de la politique politicienne. Et nous, ce qu'on dit très clairement, c'est que ce Sénégal se fera avec les Sénégalais dans leur diversité idéologique, ethnique, religieuse, etc. Donc, nous voulons transcender les partis politiques, les appartenances idéologiques ou communautaires, etc. Nous voulons que chaque Sénégalais, compte tenu de ses compétences et de ses possibilités, puisse avoir l'occasion de travailler pour les intérêts des populations. Donc, voilà ce que nous comptons faire. Et pour ça, il faut énormément de courage. Il faut beaucoup d'engagement. Il faut avoir suffisamment de patriotisme. Et nous sommes prêts à mener ce combat auprès des populations. Sous-titrage Société Radio-Canada ...